Dans ce nouveau roman, elle est confrontée à deux enquêtes au lieu d'une, deux tueurs. Une première enquête en Galice où elle, en fait, elle investit sur des disparitions de femmes qui se lèvent très tôt pour aller travailler. Ces femmes qui, en fait, se lèvent avant tout le monde, enfin tout le monde avant les gens comme moi, disons. Quand les gens comme moi se réveillent, le monde tourne, la société est déjà en place grâce à personne, des femmes et des hommes qui sont invisibles, qui travaillent dans les bureaux et qui nettoient les bureaux, qui travaillent dans les boulangeries, ici dans les conserveries en Galice, et elles disparaissent sur le chemin du travail. On retrouve leur cadavre cinq jours plus tard, qui sur une plage, qui dans une benne d'un argent de chantier. Sauf que Lucia Guerrero, mon personnage fétiche, est en train d'enquêter là-dessus, quand elle est appelée en urgence à Madrid, parce qu'une des femmes les plus riches d'Espagne, une des plus grandes fortunes d'Espagne, a été trouvée assassinée dans son penthouse. Et en plus, le tueur a laissé un message sur les murs, tuons les riches. Donc c'est ça le point de départ de l'histoire, c'est ces deux enquêtes dans deux mondes complètement opposés, deux mondes qui vont se rencontrer à travers le personnage de Lucia. Le rituel de El aire, l'air en français, ayer, j'ai eu la grande surprise de le découvrir en allant sur place en Galice. Du reste, mon ami qui m'a accompagné, qui est espagnol, ne le connaissait pas non plus, donc c'est vraiment très localisé dans cette région-là. C'est avoir l'air, pas avoir l'air de quelque chose, avoir l'air tout court, c'est comme le mauvais œil ou comme un mauvais sort, ou comme on se sent déprimé, on n'a plus envie de rien, on n'a plus d'énergie, on a des idées noires, voilà, et ça c'est ce qu'en Galice on appelle, quand les gens sont dans cet état-là, on dit « ils ont l'air ». Et de la même manière qu'on peut avoir l'air, il y a des femmes qui vous enlèvent cette sorte de dépression, de poids sur les épaules, qui vous enlèvent l'air, on en trouve dans les villages, on en a rencontré, c'est des sortes de guérisseuses qui font un rituel pour ôter l'air à ceux qui en sont victimes, et ce rituel, intervient dans ce rituel une paire de ciseaux, trois gousses d'ail, on dirait une recette de cuisine, trois gousses d'ail, un rosaire, etc. Et donc, il se trouve qu'au départ, dès le prologue, dans mon roman, le premier cadavre qu'on trouve a tous les objets de ce rituel autour de lui. Un des sujets du roman, c'est aussi la violence faite aux femmes, puisque les premières victimes, ce sont ces femmes qui se lèvent très tôt pour aller travailler. La première victime, du côté des ultra-riches, c'est aussi une femme, Marta Milane, une des plus grandes fortunes d'Espagne, après, il y aura d'autres victimes masculines. Et puis, il y a le personnage de Lucia, qui est central, qui est ma nouvelle enquêtrice, à côté de Cervase. Et du coup, je me suis dit, tiens, on est vraiment dans un univers très féminin, donc c'était l'occasion de parler de cette violence faite aux femmes, mais effectivement, il y a ces incels qui sont... C'est la contraction, pour ceux qui ne connaissent pas de involuntary célibates, célibataire involontaire, c'est des hommes qui n'arrivent pas à avoir ou à maintenir une relation sentimentale ou sexuelle avec des femmes, et qui, du coup, font des communautés en ligne où ils prônent la misogynie, la haine contre les femmes, où ils se défoulent aussi, s'apitoient sur leur sort, mais ils s'apitoient sur leur sort de manière violente, puisqu'ils incitent les hommes à soumettre les femmes. Il y a même des... Des fois, des appels au viol, carrément. Enfin, c'est très violent. Leur modèle aussi, des gens comme Elie Watt Roger, qui a tué six personnes sur un campus californien en laissant un manifeste anti-femmes de près de 140 pages. Leur modèle, c'est... Enfin, on va très loin. Pour eux, il y a une guerre entre les hommes et les femmes aujourd'hui. C'est leur point de vue. Et ça va très, très loin. Alors, ces incels, il faut savoir quand même que c'est des hommes assez jeunes. C'est entre 18 et 35 ans. Il y en a beaucoup dans les pays anglo-saxons. Ça se développe en Espagne, puisque l'histoire se passe en Espagne. Ça vient aussi en France. J'ai parlé avec des jeunes femmes qui avaient 25, 30 ans, voire moins, et qui me disaient que le machisme... Alors, il ne faut pas généraliser, bien entendu. Il y a toutes sortes d'individus. Il y en a qui sont comme ça, il y en a qui ne le sont pas. Mais qui me disaient que le machisme est en train de revenir parmi les jeunes générations. Je voulais situer mon roman en Galice, effectivement, et ailleurs, et retrouver Lucia. Donc, je suis parti là-bas. Et il se trouve qu'en regardant les bateaux de pêche qui sortaient du port, et j'ai vu aussi ces femmes qui partaient au travail, mais il était très tôt. Il faisait quasiment encore nuit. Et je voyais ces femmes qui partaient très tôt au travail. J'ai très vite compris que c'était des femmes qui travaillaient comme il y en a ici, comme il y en a partout, celles qui sont les premières à sortir de leur lit et aller au travail. Et en même temps, dans la même journée, je crois, ou le lendemain, j'ai lu un journal, je ne sais plus si c'est El País ou un autre, ou La Vanguardia, où on parlait des plus grandes fortunes d'Espagne. Et je me suis dit, tiens, voilà deux sujets qui se percutent, qui entrent en collision, et c'est intéressant de les mettre ensemble dans un roman, parce que ça dit beaucoup de choses de la société. Espagnoles, certes, mais en fait, toutes les sociétés occidentales, ou européennes en tout cas, se ressemblent beaucoup. Elles connaissent les mêmes mots, les mêmes problèmes. Donc même quand je parle, je situe mon histoire en Espagne, quand je pars avec Lucia là-bas, c'est un peu comme si je parlais aussi de ce qui se passe chez nous. C'est les mêmes phénomènes. Lucia Guerrero est une enquêtrice, elle a 40 ans. Et moi, je suis plus proche, évidemment, de Martin Servaz, par l'âge, par le fait que je suis un homme, par le fait que je suis français, pas espagnol, même si ma mère est en Espagne. Mais en fait, Lucia, elle a un modèle qui lui ressemble beaucoup, qui est espagnole, qui a une quarantaine d'années, qui a des tatouages. Et mes premières lectrices sont des femmes. Et parmi ces femmes, il y a cette vraie Lucia, en quelque sorte, et donc qui est d'ailleurs quasiment la première personne à lire les textes à chaque fois. Donc, en gros, c'est elle qui me dit si j'ai bien parlé, si mon personnage est crédible, s'il est vrai. Des fois, elle me dit même « Ah non, une femme ne dirait pas ça ou une femme ne ferait pas ça. » Donc, je tiens compte, évidemment, de son avis. C'est un échange continuel entre, en quelque sorte, la vraie Lucia et la fausse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada